Alors regardez les positions qu'on a d'accord pour qu'on est sur un 360 degrés c'est à dire que lui il a un angle et moi j'ai un angle. Alors maintenant tu vas le refaire sans bouger tu restes sur place on va décomposer. On est sur deux membres différents en position croisée c'est à dire que là à partir du moment où il a le couteau ici, il est bien évident que toutes ces formes de défense ce n'est pas possible parce qu'il avait mal dégorgé. Venir descendre le bras ça risque de couper aussi donc notre angle nous il va être ici. Deuxième chose on doit rentrer sur un angle mort. Si j'arrive ici et je fais du bruit il est bien évident que soit il se retourne soit il taille. Donc il faut absolument que j'arrive dans un angle mort. Là j'ai un bras qui va passer dessus l'autre qui va passer dessous. Je vais envelopper son poignet et au même moment que j'enveloppe son poignet je l'amène vers le bas je vais faire que ma position à moi pour qu'on comprenne et là dès que j'ai enveloppé le poignet ici j'avance ma jambe et je mets tout le poids du corps vers l'avant pour mettre toute la pression sur son épaule. Je récupère, je sens la jambe, je positionne, genou sur le coude. Je récupère la lame parce que je voulais vraiment quitter les doigts avant de s'ouvrir parce que ça fait énormément mal. Une fois que j'ai eu le couteau je donne à mon collègue l'information que j'ai eu le couteau. Je change, je récupère, j'écrase le coude, je récupère, j'ouvre et là je viens contrôler avec mon talon. Là je mets le poids du corps. Donc toi tu fais que ta partie à toi.